bonsoir bonsoir bienvenue au cours de yoga doux de capucine c'est moi alors vous pouvez voir je suis dans une petite pièce de ma maison avec les moyens du bord mais pour faire du yoga ça prend un tapis un peu d'espace même pas dans l'autre sens puis c'est vraiment parfait donc bienvenue prenez le temps prend le temps de t'installer puis de juste te déposer dans dans le calme alors je sais pas pour vous mais aujourd'hui la pleine lune s'est fait ressentir j'ai vu quelques quelques personnes passées sur facebook qui avait aussi ressenti la pleine lune aujourd'hui donc je vous prépare je vous prends je vous ai préparé je nous ai préparé parce que je vais en profiter aussi une pratique vraiment douce vraiment calme qui va nous juste nous connecter à soi à notre intuition nous permettre que de respirer que la pleine lune soit plus douce pour la soirée l'effet super super clair ce soir fait qu'on va très 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 bien la voir là hier soir est un peu dans les nuages je l'ai entre aperçu mais voilà alors je vous invite à vous installer d'ailleurs je commence par dire que le yoga 12 ce qui est important c'est que ça soit confortable donc si si assis comme ça c'est pas confortable pour vous assoyez vous pas comme ça allonger vos jambes allonger une jambe déposer une jambe comme ça déposer dans l'immobilité pour quelques instants et par la suite on va simplement profiter donc je vous invite à peut-être vous étirer un peu à faire de l'espace bon mon cadrage fait que vous voyez pas mes bras je suis désolé et peut-être juste tourner un peu prenez le temps de respirer peut-être vous avez besoin de soupirer aussi puis par la suite déposer les mains allonger la colonne permettez au sommet de la tête de vraiment pousser vers le haut puis prendre quelques grandes respirations par le nez puis expirer par le nez puis je vous invite à faire une coupure claire avec tout ce qui est venu avant et tout ce qui viendra après la classe de ce soir et juste vous déposer dans l'ici et maintenant et vous offrir plein de gratitude d'avoir choisi de vous déposer je vais vous inviter à déposer une main sur le ventre puis à étirer la respiration jusqu'au ventre à l'inspire on laisse le ventre se gonfler et à l'expire le nombril revient vers la colonne on inspire le ventre se gonfle et à l'expire le nombril revient vers la colonne on inspire le ventre se gonfle et à l'expire le nombril revient puis on peut par la suite déposer les mains de chaque côté de la cage thoracique puis on veut venir faire de l'espace ici aussi avec le souffle donc on inspire et la cage thoracique s'expand on prend de l'ampleur puis à l'expire elle reprend sa place tout simplement si c'est la première fois que vous faites ça ça se peut que le mouvement soit moins ample donnez-vous le temps inspirez expirez laissez l'air prendre toute la place on inspire expire puis puis doucement on peut ramener les mains juste fermer les yeux ou baisser le regard et revenir au centre juste observer quelques respirations comment vous vous sentez maintenant puis toujours en gardant les yeux fermés ou en gardant le regard plus bas prenez conscience de chacune des parties du corps qui est déposée au sol des mains qui sont peut-être sur les jambes ou le long du corps de la colonne qui est complètement longue dans le dos des épaules qui se détendent à chaque expiration au visage qui se détend à chaque expiration laissez laissez peut-être les sons qui vous entourent venir jusqu'à vos oreilles sans juger observez simplement écoutez peut-être qu'il y a des odeurs aussi et puis et puis doucement on peut laisser aller les sensations je vous invite à venir déposer une main sur le coeur à gauche j'ai mon micro je vais la déposer ici venez prendre contact avec les battements du coeur et la force du coeur aujourd'hui je vous invite à prendre le temps de juste sentir l'amour qui est dans votre coeur et vous en offrir une très très grande dose de la tête jusqu'aux pieds plein 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 d'amour qui vous permet d'être pleinement présente ici et maintenant et peut-être que vous pouvez aussi choisir une personne à qui dédier cette pratique qui va ressentir les bienfaits juste du fait que vous soyez connecté avec elle pendant votre pratique de yoga et que vous lui envoyez de l'amour comme vous vous en envoyez et puis doucement je vais vous inviter à ramener du mouvement ensuite dans les mains dans les pieds on peut allonger les jambes si les jambes étaient croisées étirer les bras abayer soupirer et faire de l'espace on va retrouver une posture confortable assise si vous étiez croisés d'un côté vous pouvez croiser de l'autre maintenant assurez-vous que peu importe la façon dont vous êtes assis que la colonne est longue que les épaules et la mâchoire sont bien tranquilles puis je vais vous inviter à déposer la main droite au sol étirer le bras gauche venir faire de l'espace dans toute la cage thoracique du côté gauche et ici permettez aux épaules de se détendre et de ramener le souffle bien présent on inspire expire 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 à tout moment vous pouvez revenir vous asseoir si c'est trop inspire expire on remonte on revient je vous invite dans cette pratique à rester connecté avec ce qui est bon pour vous et ce qui fait du bien donc on n'entre pas dans la douleur et on prend soin de soi on va aller de l'autre côté main gauche on étire le bras droit on fait de la place épaules et mâchoires tranquilles inspirez expire 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 on inspire expire expire doucement on revient la colonne s'allonge à nouveau puis doucement venir déposer les mains devant soi voilà on va laisser vraiment la tête aller et les mains marcher il y en a qui iront peut-être juste ici puis il y en a qui vont pouvoir aller tout en bas donc laissez vous simplement guider laissez aller la tête à la gravité puis respirez ici jusque dans le dos lentement grande respiration encore une grande inspiration et sur l'expiration les mains vont revenir doucement et la colonne va se dérouler remonter et puis on va faire de l'espace dans les épaules roulez doucement des mouvements lents permettez-vous la lenteur offrez-vous de l'espace et par la suite on se dépose et on prend une pause on peut refermer les yeux simplement sentir comment ça va puis ne jugez pas la réponse observez-la simplement et et très doucement je vais vous inviter à allonger les jambes je vais mettre de côté pour que vous me voyez bien alors en yoga doux souvent moi j'utilise comme là j'étais assise sur un traversin pour me relever mais j'utilise aussi beaucoup la couverture pour les genoux ou pour m'asseoir pour que ça soit plus confortable dans le yoga doux on veut que ça soit confortable très important donc on va allonger les deux jambes on veut vraiment allonger la colonne puis ici il y en a pour qui ça ça va être vraiment très inconfortable alors soulevez le bassin avec un coussin si c'est très inconfortable vous allez plus profiter de la posture si vous êtes assise sur un coussin je vais vous inviter à prendre la jambe droite à la tirer vers vous puis avec le bras gauche venir enrouler la jambe droite puis on va déposer la main à l'arrière très très proche des fessiers et on va pousser dans la main pour que la colonne s'allonge et là on va chercher à ouvrir l'épaule droite dans la torsion et on vient respirer ici au niveau de la cage thoracique on fait de la place dans le dos on observe inspire expire inspire expire on revient doucement on allonge la jambe droite et on prend une pause à nouveau on observe la différence entre la droite et la gauche pleine conscience des sensations puis on va prendre la jambe gauche on va prendre le bras droit qui va venir enrouler même chose ici on vient poser la main très proche du bassin puis on vient allonger la colonne et ouvrir les épaules quelques grandes respirations ici inspirez expirez expirez on inspire expirez expirez une dernière fois on inspire la colonne s'allonge expirez on revient et à nouveau on allonge les deux jambes roulez les jambes un petit peu puis on va venir ramener les jambes ensemble juste enrouler les jambes étirer la colonne et par la suite juste revenir à l'intérieur et prendre une pause ici dans le yoga doux c'est la grande permission qu'on s'offre de faire des pauses de faire des pauses et de revenir aux sensations nous permettent au mental de se calmer inspirez expirez expirez inspirez la tête se redresse et on vient ouvrir les jambes à peu près à la largeur du tapis on va déposer les mains sur les genoux la colonne va s'allonger d'abord on inspire puis allez expirez on vient arrondir le dos complètement rentrer le menton vers le sternum puis on inspire et on vient pousser le ventre et le sternum vers l'avant soulève légèrement le menton expirez on arrondit vous pouvez comme visualiser toute la colonne qui elle inspire vient arquer et elle expire qui s'arrondit avec la plus grande fluidité inspire le coeur devant expire on arrondit inspire le coeur devant expire on arrondit et puis tranquillement tranquillement va allonger la colonne à nouveau prendre une grande respiration ici et venir simplement sentir la colonne sentir les bienfaits qu'elle puisse se mobiliser dans plusieurs directions puis très doucement toujours ici vous pouvez soulever le bassin puis en venir se déposer dans le papillon hein si c'est la première fois que vous faites du yoga ben je suis très honorée que vous soyez là sinon le yoga que je propose c'est un yoga simple c'est un yoga qui permet de vraiment venir dans les sensations et de déposer le mental alors ici respirez tout simplement et permettez de faire un peu d'espace dans les hanches et le bassin et puis très doucement je vais vous inviter à allonger les jambes donc ils peuvent me remettre sur le côté on veut comme faire un losange devant soi celles qui ont déjà fait du yoga avec moi savent combien j'aime cette posture permet de revenir vers l'intérieur donc à l'intérieur de notre losange créé par nos jambes on va déposer les mains on va glisser les mains soit sous les mollets soit sous les chevilles et on va laisser la tête aller à la gravité dans la posture de la tortue on va prendre trois grandes respirations ici ça se peut que ça soit une posture qui demande beaucoup de lâcher prise parce que s'il y a peu de souplesse dans les jambes c'est plus demandant donc respirez on inspire on inspire expire on se laisse aller à la terre complètement inspirez expirez une dernière on inspire et doucement l'expire les mains reviennent au centre on peut ramener les genoux ensemble juste revenir ici à l'intérieur grande inspiration grand soupir avec la bouche deux autres fois on inspire on laisse tout aller et une dernière fois on inspire et on laisse tout aller et on peut allonger la colonne et puis très doucement je vais vous inviter à allonger les deux jambes et ramener les pieds vers vous les orteils vers vous plutôt puis on va juste déposer les mains de chaque côté et ici aussi ça va être très 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 variable l'amplitude de la posture que vous allez avoir donc il y a des gens qui peuvent descendre jusqu'en bas sans difficulté puis il y en a pour qui la souplesse va arrêter là dans tous les cas l'important c'est qu'on cherche à garder un dos long et dans la posture de la pince on veut simplement observer les sensations dans les jambes dans le dos et être pleinement présent alors je vous invite à inspirer soulever les bras expire on descend les bras et on les amène là où c'est possible là où le dos peut rester long sans s'arrondir si le dos s'est arrondi ramenez doucement mais si le dos peut rester long on va s'allonger si le ventre se rend aux cuisses là on peut complètement se laisser aller comme ceci mais la plupart d'entre nous vont être quelque part au milieu comme ça puis là je vous invite à respirer et voyez si à l'expiration vous pouvez gagner peut-être un petit millimètre et laisser aller un peu plus les idées, les pensées on inspire expire expire encore deux grandes respirations inspirez expirez détendez les jambes, les épaules et la mâchoire inspire expire 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 et à la prochaine inspiration on va remarcher les mains vers l'arrière on va remonter le dos on va rouler les épaules et juste observer les sensations dans le dos et les jambes et laissez aller un grand soupir à nouveau j'espère que vous commencez déjà à sentir les effets je vais vous inviter à venir à 4 pattes venir à 4 pattes sur le tapis puis si vous avez une couverture vous pouvez la glisser sous vos genoux alors moi j'enseigne toujours toujours je pratique toujours mon yoga avec une couverture parce que je considère que c'est beaucoup mieux pour mes genoux on va juste bercer un peu le corps de gauche à droite on peut étirer une jambe à l'arrière juste pousser le talon bercer un peu d'avant vers l'arrière puis ramener le genou puis de l'autre côté je vais venir étirer doucement la jambe à l'arrière puis pour terminer cette pratique je vais vous inviter à joindre les gros orteils peut-être qu'il y en a qui vont même préférer avoir une coussin puis le déposer devant soi mais dans les deux cas on va juste faire la posture de l'enfant mais je dis juste faire la posture de l'enfant mais c'est définitivement une posture très... qui permet une grande détente alors et la chose qui permet la plus grande détente c'est de venir déposer le front au sol si votre front ne se rend pas au sol prenez un coussin ou quelque chose pour le déposer dessus parce que sinon ça va être très très inconfortant donc vous déposez le front au sol vous ramenez les mains le long du corps et vous laissez complètement toutes les tensions tout le corps aller à la gravité assurez-vous d'être confortable peut-être qu'un coussin aussi à l'arrière sous les fessiers peut être intéressant pour vous et je vous invite à rester là pour quelques respirations acceptez de vous en remettre complètement et pleinement à la terre acceptez de rester dans l'immobilité quelques instants permettez-vous encore trois grandes et longues respirations dans la posture de l'enfant et puis très 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 lentement à la prochaine inspiration je vais vous inviter à ramener les mains devant dérouler la colonne doucement donc dérouler lentement, lentement, lentement et juste observez comment vous vous sentez maintenant puis je vous invite à venir vous rasseoir et vous déposer pour juste terminer cette pratique déposez les paumes de mains ensemble devant le coeur et vous rapprochez à nouveau de votre coeur et le sentir les battements et sentir l'amour dans votre coeur à nouveau et vous en offrir une grande 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 dose prenez le temps de vous remercier d'être venus pratiquer ce soir vous avez été nombreux avec moi merci, merci beaucoup si vous avez écrit des commentaires je ne les voyais pas je vais leur répondre après mais merci je vous invite si vous avez aimé ma pratique de yoga doux vous allez en retrouver d'autres sur ma chaîne YouTube à Capucine Chartrand et je propose un programme de formation de gestion du stress qui va commencer le 17 mai qui s'appelle Ensemble on va vraiment cultiver avoir plus d'énergie plus de sérénité et moins de tension je peux vous dire sincèrement que je suis arrivée un peu sur les nerfs ce soir parce que ouf c'était une grosse journée puis vous voyez là la pratique de vous enseigner de savoir qu'il y avait des gens avec moi ça me touche profondément puis c'était très très bon donc merci si vous avez des questions je vais mettre le programme en lien tout à l'heure puis juste dans le haut du poste donc vous pourrez aller voir si le programme vous intéresse n'hésitez pas à m'écrire ou à poser des questions puis on se voit très bientôt donc merci je vois qu'il y a des gens qui écrivent ah je voyais vos commentaires finalement merci Christiane merci Emmanuel je vous souhaite une très très belle soirée à tous puis prenez soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt après à bientôt à bientôt à bientôt de